et bien bonjour je me trouve présentement avec sylvie olivier et bernard terrien de cours de north wisdom bonjour à vous deux bonjour j'avais eu envie qu'on se rencontre aujourd'hui pour discuter comme ça devant le foyer parce que ben tu sais sylvie on avait fait la web télé au coeur de la neutralité et 20 épisodes qui avaient été vraiment vibrants et d'abord évidemment était avec nous aussi pour vivre cette expérience là et puis je me sentis compte à travers la diffusion de la web télé que souvent les gens se questionnaient sur un petit peu qui vous étiez c'était quoi votre parcours puis des fois j'entendais des commentaires du genre tu sais on se posait toujours la question est ce que ça va bien aujourd'hui maria puis sylvie toujours de répondre ben oui ça va toujours bien puis je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont pris ça au premier degré dans le sens comme comme si vous aviez tout compris que tout allait toujours bien j'essaie d'expliquer aux gens ben non en fait je sais que c'est plus un choix en fait maintenant pour vous mais il a été un moment je pense où ça a été un choix d'aller de vivre ce style de vie là le style de vie ultime comme vous l'appelez au coeur de la neutralité puis c'est ça que j'aimerais ça parler avec vous un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait en sorte à travers votre parcours puis on peut commencer avec toi sylvie à travers ton expérience qui t'a amené vraiment à faire ce choix là à un moment donné je pense que si je retourne à mon enfance en fait jusqu'à l'âge de 20 ans j'ai vécu comme dans la boîte c'est comme mes parents c'est un couple de classe moyenne mais ça allait super bien j'avais des très bonnes notes à l'école j'avais rencontré celui qui était devenu mon mari à 16 ans c'est jusqu'à l'âge de 20 ans je vivais la vie que je pensais être la vie de rêve la vie pour tout le monde jusqu'à ce que je me marie et deux semaines plus tard j'apprenne que ma mère est décédée alors ça a été vraiment très difficile pour moi ça a été la première épreuve si on peut dire le décès de ma mère et par la suite ce qui a été encore plus difficile en fait c'est qu'au fil du temps c'est sûr que j'ai eu deux enfants deux belles filles avec mon premier mari et lorsque Mylène donc ma plus jeune avait trois ans mais lui m'a annoncé que c'était comme compléter la relation puis pour moi ça se faisait pas pour moi on se mariait pour la vie alors ça c'était comme un deuxième gros choc pour moi et en même temps ma fille la plus jeune a eu un choc émotif et pour elle c'était impensable que ses parents puissent se séparer est ce que ça fait c'est elle est vraiment tombé gravement malade avec de l'arthrite systémique de l'arthrite rhumatoïde systémique sévère qui a fait en sorte que pendant sept longues années elle était dysfonctionnelle elle était hospitalisée fréquemment une dosette de médicaments elle a reçu deux transfusions sanguines où il lui restait 6 à 7 heures à vie ça fait que ça a été vraiment très pénible alors je peux pas dire qu'à ce moment-là je sautais de joie puis je disais tout va bien c'est pas c'était pas la réalité à ce moment-là ce qui a fait en sorte que à un certain moment j'ai dit oui au style de vie ultime oui au coeur c'est justement quand j'étais arrivée je suis arrivée moi-même au bout du rouleau avec la maladie de ma fille où elle souffrait tellement je savais plus quoi faire elle dormait 2-3 heures par nuit elle avait eu de longues hospitalisations jusqu'à 10 mois à Marie-Enfant Sainte-Justine et tout ça à deux reprises mais à un certain moment elle continuait à souffrir elle était vraiment déformée en fauteuil roulant les ganglions très enflés dans la laine et tout ça je la versais la nuit parce qu'elle dormait 2-3 heures par nuit puis je la voyais continuer à souffrir et à dépérir puis pour moi là j'avais atteint mon fond en fait et c'est à ce moment-là que durant une nuit je lui dis de coeur à coeur pas avec des mots mais je lui ai dit tu sais moi j'ai tout tenté ce que je connaissais les ressources qui étaient disponibles pour moi je sais vraiment plus quoi faire mais si t'es pour continuer à souffrir comme ça je te laisse aller fait que c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas quelque chose de joyeux quand on fait ça ça a été très très difficile mais le lendemain matin à ce moment-là après toute cette période-là c'est sûr qu'on raccourcit j'étais avec Bernard à ce moment-là un an après en fait ma séparation Bernard est arrivé dans ma vie et c'est lui le lendemain qui a vu l'éclat dans les yeux de Mylène suite à j'avais complètement cessé de la retenir puis il dit voyons qu'est-ce qui se passe dans ses yeux il y avait un éclat qui n'était pas là auparavant et tout à coup les ressources qui étaient déjà disponibles on s'entend mais moi j'étais tellement focalisée à trouver toutes sortes de façons de faire pour la guérir des solutions pour la guérir que je ne m'étais pas ouverte à autre chose qui était déjà disponible et là les ressources ont commencé à se présenter et ça a été vraiment c'est sûr que ça a pris 14 mois ça a été quand même assez long mais on s'entend qu'elle s'en allait comme vers la mort et là son système s'est régénéré par la suite complètement et durant cette période-là j'ai décidé d'étudier donc la bioénergétique je voulais comprendre aussi qu'est-ce qui était là mais avec la connexion au cœur fait que c'est pour ça que maintenant on parle de science et de conscience parce qu'un ne va pas sans l'autre c'est sûr que la science a sa place puis on était très heureux d'avoir les hôpitaux à ce moment-là mais on sait aussi que tant qu'on n'allait pas dans la conscience du cœur au cœur de la neutralité on était pris dans un impasse fait que c'est à partir de ce moment-là pour moi que mon oui a été profond c'était au cœur parce que je l'avais vécu et j'ai choisi à ce moment-là délibérément de vivre d'une autre façon et puis avant d'arriver à Bernard parce que Bernard j'ai tellement de l'entendre parler il est toujours en présence dans sa paix toujours pour nous accompagner mais ce moment-là qui n'a pas été naturel en fait pour moi pour moi l'idée de vivre connectée avec le cœur c'est juste qu'il y a toujours quelque chose que je ressentais en moi sans savoir que c'était disponible moi c'est un peu grâce en fait c'est grâce à vous la vie a passé à vous pour me présenter ça sur mon chemin et merci énormément à vous deux mais c'est quoi le petit élément déclencheur est-ce que ça a toujours été en toi ou c'est quelque chose qui a fait que ça vous est arrivé comme ça devant les yeux puis ça a été une opportunité de faire ce choix-là à ce moment-là mais c'est sûr que lorsque j'étais très jeune à cinq ans je disais à ma mère j'étais une citoyenne du monde je ne comprenais même pas ce que ça voulait vraiment dire c'est sûr puis ma mère me regardait en voulant dire on vient du Québec on est des Québécois il y a quelque chose et cette citoyenne du monde-là dans le cœur j'ai toujours ressenti que j'étais pour assister l'humanité mais où, quand, comment je ne savais pas c'est sûr qu'à l'adolescence j'ai tellement voulu faire partie d'un groupe puis être comme les autres alors que chacun d'entre nous est unique que j'avais le temps c'est ça mais on ne peut pas éteindre en chaque être humain l'étincelle de connexion au cœur est toujours présente le ressenti peut être éteint ou diminuer mais c'est toujours présent alors c'est sûr que pendant des années j'avais oublié ça complètement puis j'avais entré moi aussi dans le moule qu'on voulait faire arriver les choses puis trouver des solutions mais jusqu'à ce que je me rende au bout en disant il y a quelque chose dans quelque part qui ne fonctionne pas et c'est la conscience quand elle arrive elle est immédiate après ça on peut choisir de redonner le pouvoir mental c'est sûr mais pour moi ça a résonné tellement fort puis peut-être parce que c'est arrivé aussi dans un événement si dramatique là de ma vie que disons en anglais comme on dit it landed ok c'est comme c'est devenu clair pour moi c'est une belle expression j'aime ça et puis toi Bernard évidemment on voit souvent Cédric qui partage un petit peu plus mais t'es toujours là toujours présent puis tellement présente ta paix puis ta présence moi en fait je suis la série des bébés moumeux je vais vous conter un peu mon parcours mais j'aurais jamais cru aujourd'hui d'avoir une vie comme je vis aujourd'hui dans tu sais en fait une vie on se réveille le matin puis tout est beau c'est pas de la magie c'est pas de la peau d'aux yeux c'est on le vit moi puis Sylvie puis c'est vraiment quelque chose de merveilleux puis juste pour revenir à mon parcours je proviens moi d'une famille de neuf enfants donc je suis l'huitième je suis né sur une femme je suis né dans la performance il faut toujours arriver hier tu sais c'est toujours beaucoup de travail puis l'effort puis ainsi de suite j'ai eu par la suite j'ai rentré au pétentier comme agent de correction à 19 ans avec moi là la violence puis tout ce qui se passe au niveau de l'humain du manque d'amour je sais de ce que je parle parce qu'en fait la violence c'est un manque d'amour pour l'humain c'est ce que j'ai appris au pétentier pendant 31 ans j'ai eu une femme avec mes frères quand mon père a laissé la femme avec la prise de retraite j'ai eu avec mes deux frères on a parti une compagnie sur la femme on a acheté des tailles puis tout ça moi j'avais toujours une vision autrement de mes frères c'est pas parce que je juge mes frères mes frères c'était différent mais moi je voulais toujours former une coopérative pour aller chercher d'autres agriculteurs pour avoir juste une machinerie quelconque pour faire des cultures au lieu d'en avoir trois dans chaque femme puis j'avais quelque chose c'était différent pour moi dans la façon de voir les choses puis à la suite j'ai vendu mes parts ensuite bien il fait ça comme j'ai dit tantôt j'ai pris ma retraite en 2008 pour pas savoir trop trop où je m'en ai parce que je voulais quitter ce milieu qui était violent j'ai essayé tout ça de métier de construction j'ai même pris mon cours de permis de chauffeur de poilou que j'ai été un an que j'aimais pas ça mais c'était dans performance encore c'était dans ta zone de confort ma zone de confort que je connaissais ensuite j'ai travaillé pour une compagnie de compostage à cause d'une grosse machinerie que c'était ma zone de confort mais à quelque part dans moi je me disais toujours il y a quelque chose qui marche pas en moi c'est pas de même que je veux vieillir c'est pas de même que je veux prendre ma vie je suis rendu à 61 ans puis je ne voulais pas arriver à une vie plate quand on vieillit puis par la suite mais j'ai été suivre mon cours en marceau-thérapie je faisais tout avec des jeunes des jeunes personnes surtout des filles qui avaient l'âge de mes filles en fait fait que j'ai aimé ça mais c'était le cours de la course de la performance puis je me disais les mains le corps pas fait pour souffrir quand on touche à quelqu'un puis c'est certain que je me cachais des fois pour faire certains soins des personnes parce que ceux qui enseignaient le cours me disaient tout le temps il faut aller dans la performance ça me tentait mais dans le fond je disais non cette fois-là je vais y aller vraiment en douceur puis je vais me connecter avec la personne puis ça va aller comme ça fonctionnait par la suite mais avec Sylvie qu'est-ce qu'on fait on assiste quand même des personnes à dissoudre beaucoup de vieux patterns puis quand la première fois qu'on se retrouve en groupe je n'ai pas été parce que j'avais peur de m'exposer peur de dire qu'est-ce que le monde va dire puis c'est souvent ça la peur de s'exposer qui nous rend en fait cachés dans la société de qu'est-ce qu'on a à faire parce que si tu ne t'exposes pas dans qui tu es dans ce que tu fais il n'y a personne de votre voix la deuxième fois je suis allé mais là je me disais ouais je vais passer pour quelqu'un qui est un peu dans la lutte quelqu'un qui fait là qu'est-ce qu'il fait en avant de la dève-mentin mais je suis allé quand même puis j'ai trouvé ça merveilleux puis j'ai fait en fait Sylvia m'avait donné quand même quelques petits trucs pour faire comme s'il n'y avait personne une personne devant soi quand tu parles puis que c'était pour aller bien puis c'est ça que j'ai fait il y avait quand même plusieurs personnes dans la salle donc 50 ans 60 à peu près puis ça a bien été par la suite mais j'ai poursuivi puis en fait on assiste aujourd'hui vraiment beaucoup de personnes autant dans les entrepreneurs il y a toutes sortes de personnes les enfants les personnes puis tu sais le fait qu'on est rendu bien c'est pas pour se vanter mais quand tu as le coeur dans la neutralité c'est que tu n'as plus de jugement tu n'as plus de choses qui te passent par la tête dans les lieux qui t'amènent à gauche à droite puis le temps que tu perds dans tout ton mental mais tu n'es pas là pour faire qu'est-ce que tu as à faire en fait puis tu sais moi c'est le moment que je vois ma vie puis c'est merveillé ce qu'on fait j'aime beaucoup faire ça avec Sylvie puis avec tout le monde on a une équipe puis c'est vraiment fabuleux très heureux d'en faire partie d'ailleurs oui puis tu sais tu as parlé un petit peu de l'effort tantôt tu étais tellement programmée dans l'effort que c'est pour ça que tu es allée suite à ta retraite après tant t'es un an quand même dans un système comme tu as dit de violence c'est pour ça que par la suite il fallait que tu continues à travailler physiquement à faire des choses pour toi parce que ça faisait partie de tes patterns puis ton père son père est décédé peu de temps après avoir pris sa retraite parce qu'il se sentait inutile oui exact donc pour lui il fallait qu'il continue toujours à bouger puis durant ce temps-là bien moi j'étais comme en train d'accueillir la naissance si on veut de Golden Red Weston et je savais que j'étais pour voyager beaucoup puis je lui ai dit si tu as envie qu'on soit ensemble moi ça me ferait plaisir mais d'un autre côté c'est ton choix aussi ça n'a pas été évident pour lui de faire ces choix-là ça a été un très bon choix oui maintenant oui mais tu sais sur le coup quand on s'adresse aux gens au début qu'ils se posent beaucoup de questions sur tu sais comme pour nous oui c'est rendu simple c'est rendu facile puis on est vraiment connecté dans le coeur puis en fait être connecté dans le coeur ça veut juste dire d'être totalement présent à tout ce qu'on vit puis de l'apprécier apprécier chaque instant c'est ce qui fait qu'on vit dans une primitude on se sent rempli et à cause de ça il y a tellement de ressources qui viennent vers nous toutes sortes d'opportunités qu'on n'aurait jamais pu concevoir mentalement exactement oui ça c'est on le vit puis tu sais on comme on dit souvent moi puis Sylvie on fait pas à croire des choses des personnes que nous on vit pas ou qu'on a pas vécu ou qu'on fait pas c'est pas c'est pas des choses qu'on appuie dans un livre c'est des choses vécues c'est ça qui est le problème oui puis la beauté c'est qu'on vit autant dans une expérience matérielle physique qu'une expérience de conscience que certaines personnes ont pu s'appeler mettons spirituelle mais dans la neutralité c'est qu'on accueille vraiment les deux c'est pas un ou l'autre c'est les deux puis une autre expérience qui était vraiment vraiment sublime c'est sûr qu'on a eu l'opportunité pendant quelques années d'aller à Saint-Martin donc tu as été présente avec nous dans une villa qui était magnifique mais initialement la première fois que je l'ai vue ça faisait pas partie d'une possibilité même pour nous de pouvoir se rendre là puis encore moins dans la mentalité mais c'est venu parler directement à mon camp j'avais tellement senti et qu'à travers nous on pourrait assister d'autres personnes aussi à s'ouvrir à ce qu'est la réelle abondance puis à partir du moment où on est allé là c'est sûr que la première fois qu'on est arrivés moi j'ai eu l'impression d'être chez nous et moi j'ai eu mal au camp il disait voyons donc qu'est-ce que c'est ça parce que pour moi c'était la façon que mes partons n'étaient pas recommandés c'était comme c'était comme trop beau pour moi c'était comme trop cher trop de luxe parce que mes partons on parle souvent des archives mentales dans le passé qui nous empêlent de s'ouvrir mais moi c'était ça aujourd'hui je tournerais demain matin oui puis on a accueilli tout simplement en invitant aussi les gens à venir vivre ce type d'expérience-là mais en toute simplicité dans la neutralité c'est pas pour montrer quoi que ce soit ce n'est pas obligatoire mais ça fait partie de l'expérience de neutralité d'accueillir toutes sortes de formes d'abondance comme maintenant aussi on est dans un magnifique chalet on est au Québec en ce moment c'est sûr parce qu'il y a eu Irma à Saint-Martin donc on n'est pas là mais dans la neutralité on n'est pas déçu d'être ici on apprécie chaque instant je pense que c'est vraiment ça oui puis des fois c'est ça qui m'a compris ou des fois quand on est encore pris un petit peu dans notre tête on se dit bien je profite du moment présent mais personnellement des fois j'étais dans l'appréciation mais en fait il y avait du mensonge parce que je refoulais des malins mais j'essayais de me faire croire que je m'émerveillais mais avec votre assistance puis c'est au cours de mon cheminement cette reconnexion-là puis vraiment je comprends maintenant ce que vous voulez dire quand Bernard dit qu'il se lève le matin puis il est heureux d'être en vie je commence à goûter c'est vraiment nouveau puis pour moi qui a vécu une vie de souffrance je saisis toute la puissance de ça et c'est vraiment merveilleux oui et comme tu as bien dit c'est un choix initialement puis aujourd'hui il ne nous viendrait même pas à l'esprit de devoir choisir à nouveau tellement c'est beau et tellement c'est disponible pour tout le monde qu'on soit n'importe où je vous ai parlé d'une portion mais même financièrement aussi j'ai été vraiment très 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 coincée financièrement aussi lors de la séparation de la maladie de ma fille etc tout ça comme Bernard disait aussi tantôt c'est que les expériences qu'on partage on les a vécues on a vraiment beaucoup de compassion pour les gens mais le style de vie ultime il est disponible pour tout le monde et c'est ça qui nous fait vraiment vibrer et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait et qu'en ce moment on est avec toi aussi pour faire cette entrevue et pouvoir la diffuser aussi à tout le monde qui aura envie de l'écouter en fait puis en une phase ou deux encore une fois des fois j'ai entendu toutes sortes de choses le retour au style de vie ultime pour toi brièvement le style de vie ultime c'est quoi parce que c'est pas un style de vie extérieure quand on parle juste du style de vie ultime souvent on peut penser à toutes sortes de circonstances externes comme une belle maison une belle voiture des voyages etc. tout ça oui ça peut en faire partie mais on ajoute retour à l'essence du style de vie ultime voilà j'ai sauté j'ai sauté une étape donc le retour à l'essence on retourne à l'essence de qui on est et on accueille le style de vie ultime mais de l'intérieur alors automatiquement on va vivre des situations qui vont être externes qui vont être vraiment merveilleuses mais on n'en a pas besoin on n'est pas attaché à ces résultats là et si à certains moments c'est autre chose complètement qu'on vit on va être aussi bien à l'intérieur de nous parce qu'on ne sera pas en attente et dans le manque de quelque chose ça là c'est la vraie liberté partout ce qu'on est en fait on est tu sais le mot heureux on n'a pas besoin de quelque chose tu sais moi parfois je regarde un alt et je suis heureux c'est la connexion vraiment avec soi-même partout ce que tu as c'est fou tu sais quand je te regarde tu sais toute la paix comme autant toi tout l'amour que tu dégages Bernard la paix c'est dur à croire comment on peut aller à l'inverse de qui on est à travers ton métier que tu as fait comme on disait tantôt c'est un choix tu le ressens intérieurement si tu veux poursuivre dans des anciens partners ou tu veux passer à d'autres choses mais à quelque part toutes les personnes ont un petit quelque chose dans eux à un moment donné qui ne se sentent pas bien qui savent qu'il y a quelque chose ailleurs mais c'est un choix d'aller ailleurs en fait ne pas poursuivre d'être dans dans les contractions puis d'être dans dans ce que tu ne veux pas tout simplement puis parfois on dit c'est tellement facile qu'on ne croit pas mais c'est là c'est comme un buffet la vie on choisit ce qu'on aime puis sinon on choisit juste ce qu'on n'aime pas mais qu'est-ce qu'on aime à partir du cœur parce que souvent le mental peut nous jouer des tours aussi il va nous amener d'endroit besoin de toutes sortes de choses spécifiques et très spéciales pour se sentir comblés heureux à la hauteur spécial aussi mais je sais ce que tu voulais dire puis cette affaire que je trouve vous parlez toujours de l'humanité l'humanité puis dans la phase de ma vie où j'étais vraiment justement j'ai toujours senti en moi aussi le désir d'assister puis je sentais vraiment une échelle mondiale mais dans mon cheminement je me suis peut-être un petit peu pris les pieds à prendre la mission de vie sur mes épaules à vouloir aider l'humanité mais une petite clarté là-dessus je pense que pour soi l'humanité c'est parfois très près de nous puis comme ça peut être tout le monde au complet oui premièrement il y a une distinction majeure entre aider et assister j'ai fait ça pendant une bonne partie de ma vie aider l'humanité donc me sacrifier pour les autres c'était vraiment la façon que je pensais que je devais le faire jusqu'à ce que je saisisse vraiment dans la neutralité on est là pour assister mais côte à côte c'est très différent qui est l'humanité mais l'humanité en fait c'est toi c'est Dominique c'est Annie c'est Guylaine c'est les gens de l'équipe c'est nos enfants c'est les collègues c'est les fournisseurs c'est des clients mais maintenant à l'échelle mondiale donc l'humanité passe par les gens très près de nous mais va rapidement englober la planète qu'on connaisse les gens personnellement ou pas ça fait pas de différence puis on sait qu'à travers ce qu'on fait d'autres personnes vont accueillir de plus en plus de bien-être à l'intérieur d'eux plus de paix de clarté de fluidité de légèreté ça va avoir une influence auprès de leur famille les gens qui les entourent le travail etc donc on n'a pas besoin non plus d'avoir la reconnaissance les gens sont venus vers nous c'est grâce à nous c'est pas ça assister l'humanité assister l'humanité c'est se remplir soi-même d'être en pleine étude de faire ce qu'on aime réellement qui fait vibrer notre coeur puis d'assister les gens qui viennent vers nous et c'est vraiment fascinant de voir les gens d'où ils arrivent de l'autre bout de la planète qui viennent nous rencontrer à travers le web mais même physiquement lors de certains événements puis logiquement on se dirait mais comment ils ont fait ces personnes-là pour nous trouver et finalement c'est tout simplement cette connexion profonde au coeur qui résonne chez eux ça fait que c'est ça c'est l'humanité c'est wow avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on complète ce beau partage-là ben oui mais j'aimerais bien qu'au moins que tu puisses te présenter aussi je pense que j'ai sauté un autre état mais maintenant dans la performance avant ça m'aurait dérangée maintenant j'en ris j'en ris ben oui merci Sylvie pour le rappel je suis Marie-Ève La Montagne une des ambassadrices de Golden Art Wisdom et puis une merveilleuse équipe qui travaille autour de nous que vous voyez pas mais c'est vraiment un grand plaisir d'être là premièrement mais d'entendre encore votre histoire parce que je me souviens à la journée découverte de 2018 quand vous aviez partagé ça ça a été tellement je l'avais ressenti avant que ça pouvait tellement assister les gens de savoir un peu qui vous êtes de comprendre puis je vous remercie de ce beau partage-là c'est vraiment merveilleux mais on te remercie beaucoup merci beaucoup c'est très agréable oui et très fluide oui merci à tous d'avoir été là merci beaucoup merci Sous-titrage MFP.